Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo, alors je retourne cette vidéo une deuxième fois parce que je me suis un peu trompé donc tout à l'heure on a vu que ce boîtier là était gratuit, offert par un ami parce que la batterie qui était dedans était naze donc j'avais mis un fil externe, donc c'est un onduleur pour recentrer le truc ça c'est un autre onduleur qui fait 150 watts en 12 volts, il produit donc du 230 volts en 50 hertz donc 230 volts à plus ou moins 10% et 50 hertz à plus ou moins 3 hertz, 150 watts maximum bon on est sur un onduleur sympa, pour un pc ça fonctionne très bien, après ça ça coûte 40 euros et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ça, ce beau petit boîtier 1500 watts, c'est gratuit en fait parce que c'est récupéré de Lidl, ils essayent de le balancer dans une poubelle pleine de flotte donc moi je leur ai dit non non je récupère et puis c'est tout quoi, je savais pas ce que c'était mais j'ai récupéré parce que je suis un connard de, comment est-ce qu'on appelle ça, des, des, merde, égoïste avec l'argent là je suis pas économe de merde, enfin bon voilà, je suis un enfoiré et du coup, ben voilà, pour recommencer le système là on a deux panneaux solaires, donc il y en a un ici, voilà la coupure elle est là et là il y en a un deuxième donc ça coûte 25 euros chacun le panneau solaire donc ça fournit du 12 volts, là je vous mens pas parce que ben contrairement à ceux qui vous disent que vous mettez des aimants là dessus et une petite pile, n'est-ce pas, mais ça ils vous le disent pas enfin bref ça fonctionne pas moi je vous dis que les panneaux solaires ça produit du 12 volts, 12-15 volts, ça dépend et ça fonctionne vraiment, vous pouvez voir des démonstrations et des deux techniques ça fonctionne vraiment, c'est pas du mensonge les mecs et donc le 12 volts ici est contrôlé par un petit boîtier donc bien sûr ce boîtier là je l'ai pas payé puisqu'en fait je l'ai payé 12,60 euros à la base mais le vendeur ne me l'a pas envoyé à temps je l'ai contacté, il m'a pas répondu du coup j'ai demandé un remboursement sur ebay et ben finalement j'ai reçu le boîtier, trois semaines plus tard donc le mec au lieu de me répondre et de me dire non non t'inquiète ça va arriver dans trois semaines ben il m'a pas répondu du tout donc du coup moi j'ai été en droit de me faire rembourser mais il me l'a quand même envoyé ce con enfin bref, mais du coup le boîtier est gratuit mais en vrai ça coûte 13 euros et il y a d'autres boîtiers qui coûtent jusqu'à 30-40 euros donc voilà ça coûte un petit peu un petit peu cher mais franchement à 13 balles ça vaut le coup quoi du coup le panneau solaire du coup passe dans ce boîtier là on a la tension qui arrive dans une batterie qui coûte 10 balles ça s'est récupéré d'une casse et encore celle-là, c'est la 70, ça c'est ma batterie de voiture d'Opel ma grosse Opel Vectra que j'ai balancée en septembre 2018 voilà la batterie était dedans donc vous ouvrez une bagnole, vous récupérez la batterie qui est dedans on est bon quoi une voiture cassée évidemment, on n'allait pas voler votre voisin c'est pas bien donc la tension arrive là-dedans, elle est contrôlée, elle est envoyée vers la batterie et lorsque la batterie a suffisamment de tension et que le boîtier en fait est bien réglé je sais pas, je vais éteindre hop voilà la tension ici c'est 12V2 qui est envoyée dans le système qui est injectée dans le système et donc hop voilà et donc lorsque j'allume, on voit la petite icône qui s'est allumée de lampe et bien il y a du 12V2 qui passe dans les petits fils bleus ah, il s'est pas allumé voilà donc le 12V2 passe dans les petits fils c'est tout un bordel, donc bref mais no fake, vous branchez ça cette espèce d'onduleur là, vous branchez sur une voiture ça fonctionne magnifiquement bien voilà et ça c'est du 12V, c'est pas grave par contre là c'est du 220V, c'est un peu plus grave donc faut faire attention avec la doigt donc le 12V arrive là-dedans, il est converti en 220V et ça va vers une lampe putain les mecs, il n'y a pas de magie quoi ça fonctionne super bien, c'est pas du mytho c'est pas, oh là là vous mettez des aimants avec des bouts de fil et tout, mais ça fonctionne pas c'est prouvé que ça fonctionne pas vous allez pas créer plus d'énergie que ce que vous en apportez à l'appareil donc là, les panneaux solaires, ils reçoivent 1300W au mètre carré en théorie, blablabla, moi je suis en Bretagne donc il y en a un petit peu moins, n'est-ce pas on est à 1100W je crois par mètre carré du coup, il convertit la lumière du soleil en électricité pour faire simple donc là on a environ du 12-15V en... je crois qu'il y a 2A par panneau solaire du coup là on a 4A sur chaque fil là le petit fil bleu qui part d'ici le petit fil bleu, il y a 4A qui est là-dedans ça va donc dans le boîtier pour être correctement contrôlé ça va dans la batterie, c'est stocké lorsque la batterie a suffisamment de tension enfin lorsque le boîtier capte que la batterie a suffisamment de tension elle propose d'envoyer du courant donc il faut appuyer sur un bouton s'il n'y a pas assez de tension, il n'en verra pas donc on appuie sur le bouton, ça s'allume ça envoie une tension à l'onduleur et lui fournit du 230 il n'y a pas de mytho, ça fonctionne super bien tout peut être testé séparément vous pouvez acheter juste un panneau solaire pour voir si une petite ampoule de 12V s'allume vous pouvez acheter une batterie en vous disant est-ce qu'il y a 12V ou 15V ça fonctionne très bien c'est prouvé, il n'y a pas de mytho il n'y a pas de magie c'est juste de l'électricité alors il y a de la perte, le panneau solaire il n'est pas à un rendement de 100% je crois qu'on est à 3% 3% ou 10% je ne sais plus, vraiment pas grand chose 3% parce que 25W sur 1300 ça n'est pas beaucoup la batterie pareil, il y a un petit peu de perte parce que quand on envoie de l'énergie dans la batterie on n'en récupère pas 100% parce que bon il y a de la chaleur etc donc il y a de la perte là pareil le boîtier, c'est les transistors, des diodes etc donc bon bah il y a de la perte aussi vous avez quelques... je ne sais pas, il y a peut-être 4, 5, 6% de perte dans ce boîtier là pareil pour ici, il va pomper je ne sais pas peut-être 30W et il ne va vous en sortir que 20 bon je dis une connerie mais c'est peut-être 30 pour 28 mais il y a quand même de la perte c'est un onduleur et les ampoules pareil, enfin c'est des diodes des diodes LED, alors je ne sais pas si on verra bien parce que voilà, c'est des petites LED de merde pareil, elles reçoivent du 220V en je ne sais pas quelle puissance elles n'en voient pas toute la puissance en lumière il y a de la chaleur, il y a de la perte, enfin bon bref et donc tout ça c'est testé il n'y a pas de magie on reçoit 1300W on en sort 10 donc bon c'est sûr que c'est pas top mais bon alors je peux sortir 1000W mais bon le problème c'est que la batterie ne va pas tenir longtemps donc voilà mais non voilà, c'est loin d'être magique la free à énergie, ça fonctionne mais c'est pas avec des aimants qui fonctionnent pas avec l'espèce de roue perpétuelle putain mais quelle honte donc je ne sais plus qui disait ça mais ce sont des moteurs qui souffrent des moteurs mal foutus, mal formés et c'est vrai, vous avez des aimants machin vous essayez de le faire bouger, ça ne fonctionne pas donc au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries arrêtez les frais, arrêtez d'acheter les aimants parce que bon après vous en aurez plein sur le frigo vu que vous n'allez pas les balancer vous aurez des magnettes, c'est bien mais là franchement pour 20 balles plus 10 balles plus 13 et éventuellement 0 parce que ça, celui-là je l'ai payé c'était pour ma voiture à l'époque mais en vrai le boîtier là-bas il est gratuit celui-là gratuit, bon bah l'onduleur il coûte 0 et vous avez du 220 pour 50 balles j'ai pas calculé mais on doit être à 50-60 balles donc vous investissez 50 balles, 60 balles et vous avez 1000 watts en théorie parce que bon là on est à 150 mais celui-ci c'est 1500 donc je fais une moyenne donc on est environ à 1000 watts bah gratuit en fait vous investissez une fois 50 balles et après c'est gratuit pendant des années alors la batterie au bout de 5 ans, 10 ans il faudra peut-être la changer parce que bon ça souffre l'espèce de panneau solaire machin je crois que c'est 15 ans ou 40 ans je sais plus trop la durée mais bon bref on va dire 15 ans 10-15 ans ça va, 10 ans même si vous payez 1000 euros le panneau solaire en 10 ans ça vous fait 10 euros par mois enfin ça vous fait 8 euros par mois il y en a qui payent plus cher en club donc voilà et pour 1000 euros sachant que 80 euros ça fait 260 watts je vous laisse faire le calcul pour 1000 watts enfin 1000 euros ça vous fera 10 fois plus, 15 fois plus on est à 12 fois plus environ 12 fois 260 ça fait 2600 ça fait... on est à 3000 watts vous avez 3000 watts par heure de soleil de génération d'électricité pour 8 euros par mois pendant 15 ans pendant 10 ans pendant 15 ans je sais plus pendant 10 ans je crois donc si c'est sur 15 ans vous payez 6 euros par mois enfin les mecs quoi donc arrêtez de vous faire avoir achetez un panneau solaire une petite batterie un petit contrôleur et un générateur et vous aurez gratuitement quelques watts quelques centaines de watts éventuellement gratuit voilà alors vous avez quand même un investissement de base mais voilà et n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo parce que bon je vois les vidéos là des mecs bizarres les complotistes les machins les menteurs qui vous disent on vous cache la free énergie mais non vous achetez un panneau solaire et machin c'est gratos enfin c'est gratos ça fait 50 balles mais 50 balles pour l'énergie gratuite ça va quand on est pas trop trop cher non plus alors bien sûr si vous achetez 1000 euros de panneau solaire plusieurs batteries neuves comme ça et un gros générateur comme ça qui vaut 3000 balles de base d'ailleurs je le vends s'il y en a qui le veulent je le mets à je sais pas je le brade à 800 balles et ben vous allez payer effectivement plusieurs centaines d'euros mais au final c'est gratuit rappelez-moi votre facture d'électricité mensuelle voilà donc plusieurs centaines d'euros d'investir en une fois pour 15 ans ça va hein bon donc sur ce je m'arrête là je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à acheter ces trucs là parce que bon c'est pas très cher 15 balles, 25 balles et 10 balles vous pouvez le faire enfin c'est vraiment pas cher du tout et vous avez je sais pas imaginons que vous avez EDF qui saute bah vous avez au moins votre télé ou une pause radio ou une lampe je sais pas quelle connerie en plus ce qui est bien c'est qu'avec les lampes vous pouvez brancher directement sur la batterie ou même mieux vous brancher sur le boîtier parce que lui il contrôle mieux la décharge de la batterie ça évitera de niquer la batterie bah vous pouvez avoir des lampes comme ça donc ça c'est une lampe 12 volts voilà tac je peux la mettre à fond comme ça voilà elle éclaire pas mal voilà on est bien ah ouais non j'ai le flash du ouais bon j'ai le flash de l'appareil qui gâche un petit peu donc avec la lampe et sans la lampe on voit pas trop la différence mais franchement elle éclaire pas mal je sais pas si je pourrais faire comme ça voilà on voit quand même la différence avec la lampe et sans la lampe mais bref et bah ça c'est gratuit voilà toute ma recharge pour l'instant elle est gratuite le pc portable étant donné que j'ai modifié les fils je sais pas si vous voyez le petit fil ici en fait ça ça va sur une cosse de batterie on reconnait la forme ça ça va sur l'autre cosse et normalement étant donné que j'ai putain la gueule du pc étant donné que j'ai modifié la batterie bah en fait les fils sont directement connectés aux bornes de la batterie bon ça fonctionne pas encore mais bah je pourrais bientôt brancher une batterie de voiture sur mon pc portable et j'aurai du coup un pc gratuit et limité bon après c'est un pc qui est très très lent donc je vais pas non plus faire des gros rendus vidéo avec mais putain il fait du bruit ce bordel là je vais l'éteindre hop voilà putain les bourdonnements là et du coup ouais d'avoir un pc branché sur batterie rechargé au solaire gratuitement ça pourrait être pas mal quoi franchement bon donc j'aurais bien aimé faire cette vidéo de jour mais bon malheureusement c'est l'heure je viens de voir une vidéo qui m'a saoulé donc sur ce voilà donc vraiment ouais partagez cette vidéo je mérite je pense 2 millions de vues parce que vu que le mec qui vous ment il a fait 1,5 million de vues faudrait peut-être rattraper un petit peu le bah ce qui fonctionne le non mensonge je dis pas c'est la vérité mais ça fonctionne quoi contrairement à le machin là avec ses aimants de merde là putain il vous fait dépenser des thunes et il vous raconte des conneries quoi et le mec il a 1,5 million de vues quoi je suis dégoûté en fait je suis même pas jaloux hein je m'en fous tu vois mais je suis vraiment dégoûté que les gens regardent ça mais bref donc voilà free energy partie 2 on était bon je vais en faire une petite troisième pour la balancer dans quelques temps parce que c'est bien aussi de mettre à jour les infos et bah si jamais ça fonctionne chez vous si vous arrivez à acheter un panneau solaire et une petite batterie un petit contrôleur et éventuellement un générateur bah faites vous aussi une vidéo en disant que bah ouais c'est de la free energy les mecs on a un investissement de base on fabrique son truc les petits fils les petits machins voilà c'est un petit peu chiant mais voilà ah oui prenez du fil d'avance aussi et éventuellement si vous avez affaire à souder tout ça ah d'ailleurs il faudrait que je teste le faire à souder là dessus ce serait marrant n'hésitez pas à faire une vidéo parce que bah vous serez pas comme un con avec des aimants et un bout de ventilo alors je comprends pas ça fonctionne pas il s'arrête bah putain oui il y a un échauffement évidemment que ça s'arrête bon donc sur ce à très bientôt et bah n'hésitez pas à ne pas être con et bah mettez éventuellement un pouce bleu si ça vous a plu mettez un pouce rouge si vous êtes un rageux et éventuellement commentez cette vidéo j'aimerais avoir votre ressenti sur cette free energy qui n'est qu'un investissement de 50 balles un peu plus parce que bon j'ai déjà 50 balles de panneau solaire vu que j'en ai deux mais on n'est pas obligé d'en avoir deux en fait moi j'en ai deux parce que je suis un fou hé regardez ça fait des ombres chinoises attends est-ce qu'on peut faire comme ça attends ah ouais non je peux pas parce qu'en fait bah les ombres chinoises elles sont derrière ma main donc ça fonctionne pas très bien bref sur ce à bientôt et puis bah ne restez pas cons bah ne restez pas cons